A Félix Seboer, Prague le 18 novembre 1912 Ma chérie, ce télégramme je l'ai bien mérité. Tu étais hier samedi pour sûr absolument empêchée de m'écrire et en soi bien sûr je ne prétendais pas non plus recevoir une lettre. C'est malheureux dimanche commence déjà aussi à tourner en malheur régulier de notre liaison. Mais voilà, à cause de la longue attente qui a précédé, j'étais un peu hors de mes gonds. La lettre d'hier ne m'avait pas vraiment rassasiée, surtout parce qu'elle avait pour sujet ton état d'eau lent. Mais tu m'avais promis avec une certitude inédite jusque-là une ou deux lettres pour lundi et aucune n'est arrivée. J'ai tourné dans mon bureau complètement perdu. J'ai cent fois repoussé un livre dans lequel je devais lire quelque chose à propos des décisions du tribunal administratif pour ne rien te cacher. Cent fois je l'ai repris inutilement. Un ingénieur avec qui j'avais à traiter de l'organisation d'une exposition a indubitablement dû me trouver dérangée car j'étais là. Elle ne pensait à rien d'autre qu'au fait que c'était justement l'heure de la deuxième distribution du courrier et même qu'elle menaçait déjà de passer et dans ma déréliction, je regardais sans cesse et importunément le petit doigt un peu crochu de cet ingénieur, précisément ce que je n'aurais pas dû regarder. Ma chérie, je ne veux pas continuer à te raconter ça. La situation allait de mal empli et finalement devenait incompatible avec la lecture. La télégraphie elle-même n'a pas rempli son office comme je l'espérais. J'ai déposé un télégramme urgent à deux heures et demie et n'ai eu de réponse qu'à onze heures et quart dans la nuit. Après neuf heures donc, un voyage allé vers Berlin est moins long et on s'approche alors indéniablement de Berlin alors que pour moi l'espoir d'avoir une réponse était toujours plus mince. Mais enfin une sonnerie, le facteur, enfin lui. Et comme il avait une mille amicale et joyeuse, il ne pouvait rien s'y avoir de grave dans le télégramme. Évidemment pas, il n'y avait que de l'amour et de la bonté. Et c'est ainsi qu'il me regarde encore maintenant car il est là, ouvert, devant moi. Ma chérie, où trouve-t-on la force et comment conserve-t-on la tête quand on sort de cette douleur insensée pour voler vers le bonheur ? Je viens justement de me remettre à mon histoire d'hier avec un désir infini de m'y déverser, manifestement aiguillonnée par toute cette désolation. Oppressée par tant de choses, dans l'incertitude à ton sujet, tout à fait inapte à m'adapter au bureau, lui égare à ce roman en panne depuis un jour, avec le sauvage souhait de poursuivre la nouvelle histoire qui me réclame tout autant, depuis plusieurs jours et plusieurs nuits, préoccupée et proche de l'insomnie complète, et encore d'autres soucis en tête moins importants, mais néanmoins gênants et énervants. Bref, quand j'ai fait aujourd'hui ma promenade, déjà réduite à une demi-heure le soir, bien sûr en regardant toujours les télégraphistes, j'en ai même vu un, mais loin, loin de mon appartement, j'étais fermement décidée, pour mon seul salut, à écrire à un homme en silésie, avec qui je me suis cette année bien liée d'amitié pendant l'été, et qui au cours de l'onze après-midi, a voulu me convertir à Jésus. Mais à présent que le télégramme est là, laissons cette lettre attendre encore un petit moment. « Toi, ma plus chère tentation, maintenant je ne sais pas si je dois, en l'honneur de ce télégramme, écrire l'histoire ou aller dormir. Et pas un mot d'excuse pour les soucis et les désagréments que je t'ai causés avec ce télégramme. » France Sous-titrage Société Radio-Canada